Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule sortir de la gamme. Quand on fait de l'improvisation, quand on fait de la guitare ou même de n'importe quel instrument en fait et qu'on bosse un peu l'improvisation très vite, on bosse les gammes parce que c'est des groupes de notes qui fonctionnent bien sur un accord donné, dans un contexte donné, c'est super, mais ça peut avoir un côté un peu réducteur, c'est-à-dire qu'au final on risque de finir par jouer que les notes qui sont dans la gamme, en se disant que les autres ne sont pas forcément belles ou elles sonnent un peu faux, alors que si on les amène bien, pas du tout. Donc on va voir un peu comment casser cette espèce de problème qu'on peut avoir lorsqu'on connaît bien ces gammes et lorsqu'on est habitué à rester dedans. Donc l'exercice qu'on va faire c'est justement de sortir de cette gamme, on va prendre la gamme de Do majeur par exemple. Donc la gamme de Do majeur qui marche bien sur un accord de Do majeur de Do majeur. Et juste pour commencer, pour que vous comprenez bien l'idée, je vais faire un petit impro juste en restant bien dans Do majeur. Ce n'est pas parce que c'est Do majeur que ça ne va pas sonner. Je vais essayer de bien faire sonner ça. Voilà, ça sonne bien, c'est cool. Le contexte harmonique est très clair, ce qui peut être une bonne chose, mais ce qui peut aussi faire qu'au bout d'un moment, une petite note bizarre par-ci par-là, ça peut être sympa. Donc l'idée de cette vidéo, c'est justement de vous aider à sortir de ces gammes-là. Alors, on va prendre une méthode un petit peu bourrin. C'est simple, on va aller sur les notes qui ne sont pas dans la gamme. Quelles sont les notes qui ne sont pas dans Do majeur ? Entre Do et Ré, il y a Do dièse, entre Ré et Mi, donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq notes qui ne sont pas dans la gamme de Do majeur. Vous remarquerez que c'est la gamme pentatonique mineure de Mi bémol. Mais bon, ça ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est de savoir où elle se trouve et de savoir où les jouer. D'ailleurs, sur un piano, c'est toutes les touches noires, c'est facile de les trouver. Donc, on va faire une impro dans Do majeur. On va aller sur ces notes-là. Bon, ça va sonner très faux. Et on va revenir. Mais on va s'entraîner à juste aller dessus et à s'autoriser à aller dessus. Et à ne pas se dire, oh là là, ça va être faux, mon Dieu, ça va être horrible, je vais mourir. Mais juste dire, bon bah ok, elles sont moches. Enfin, elles peuvent sonner moches. Mais on s'habitue à ce son-là et on désacralise un peu ce côté faux de ces notes-là. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je suis revenu. Je reviens. Donc voilà, vous remarquez déjà que si je fais des phrases qui swingent pas trop mal, bah déjà, bon, ça sonne bizarre, mais c'est pas si horrible que ça. Donc la première chose, en fait, c'est s'autoriser à aller sur ces notes-là. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, en fait, puisque c'est un blocage purement psychologique. On s'est habitué à se dire, non, cette note, elle est pas dans Do majeur, je la joue pas. Donc voilà, la première partie, juste jouer ces notes-là. Sur le piano, jouer les touches noires quand il y a du Do majeur. C'est cool. Maintenant, ce qui est intéressant musicalement, parce que ça, c'est pas très intéressant musicalement, c'est surtout d'incorporer ces notes-là à notre improvisation qui est dans Do majeur. De voir comment on peut placer ces notes-là pour bien les faire sonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces notes-là, si on les tient vraiment longtemps sur Do majeur, bon, ça risque de pas très bien sonner. Et encore, c'est même pas sûr, mais a priori, ça va pas très bien sonner. Mais si elle passe rapidement dans une mélodie, ça peut sonner super bien. Ça peut modifier la mélodie, la tordre un petit peu d'une manière très intéressante, où on va dire, waouh, c'est super beau, cette phrase, qui est peut-être un tout petit peu fausse théoriquement, mais qui sonne super bien, donc au final, qui est très juste. Enfin, ça dépend, cette notion de justesse. Donc, c'est ça qu'on va faire. Ces notes-là ont placé de temps en temps dans nos mélodies et essayé de faire des belles phrases avec. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est ça qu'on va faire. Voilà, j'espère. Donc là, en fait, quand je fais ça, je récite pas tous les plans que je connais et les phrases qui, je sais, sonnent bien. C'est que je cherche en permanence des phrases qui sonnent bien, même s'il y en a certaines que, par exemple, je sais que celle-là, elle marche très bien, ou cette phrase-là, je savais à l'avance qu'elle allait plutôt bien sonner. Mais je cherche en permanence en me disant comment je vais pouvoir incorporer ces notes-là pour tordre la mélodie, mais pas trop non plus, parce qu'on est en Do majeur. Si on amène une certaine tension, il faut un moment un peu la résoudre. Essayez de gérer ça. Et vous allez voir qu'en fait, la notion de note juste, note fausse, c'est très souple. En fonction de comment on amène nos notes, si on fait une belle phrase avec ou pas, on peut faire sonner n'importe quelle note. On peut peut-être pas tenir n'importe quelle note sur n'importe quel accord, mais on peut jouer une phrase avec n'importe quelle note, si elle résout bien, ça marche. Mais après, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, il faut qu'il y ait une certaine logique intrinsèque à cette phrase ou à cette idée pour qu'on comprenne qu'on sort de la gamme et on revient. Mais on peut incorporer n'importe quelle note. Donc à la fois, c'est cool de se rendre compte de ça et à la fois, ça fait peur parce qu'on se dit, la gamme chromatique a 12 notes, mais c'est un monde en fait. je vais passer ma vie à chercher des phrases. Et oui, c'est vrai, vous allez passer votre vie à chercher des phrases. Mais c'est ça qui est cool en fait. Deux, trois petites idées relatives à cet exercice. Vous allez peut-être vous dire, non mais en fait, il joue out. Il joue hors de la gamme et il revient. C'est pas tellement ça l'exercice que je propose. C'est plus de jouer Do majeur et puis des fois, d'incorporer à Do majeur ou à des phrases qu'on ferait sur Do majeur, des notes qui sonnent, qui sont pas dans Do majeur. C'est pas la même chose que jouer plein de notes qui sortent de Do majeur et de revenir. Jouer à autre. C'est pas exactement le même exercice. Ensuite, un conseil que je peux vous donner par rapport à cet exercice que vous allez faire. J'espère que vous le ferez parce qu'il me fait bien progresser. J'espère que ce sera pareil pour vous. C'est que quand vous trouvez des bonnes idées pour pouvoir les réutiliser, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est de réutiliser les belles phrases que vous trouvez. Il faut un peu les analyser. Par exemple, celle-là, c'est une phrase que j'aime bien faire sur Do majeur, avec cette note-là qui est pas dans Do majeur. J'ai une couleur, ce côté un petit peu oriental, un peu mineur harmonique. Je vais l'avoir en combinant la tierce mineure, tierce majeure et septième majeure fondamentale de mon accord de Do majeur. Donc si je mémorise ça, après quand je suis ici, je peux le réutiliser parce que je sais où se trouve ma fondamentale. Ma tierce mineure, ma tierce majeure, ma septième majeure. Ou ici. Comme je sais où se trouvent ces notes-là, j'ai des repères et j'ai mémorisé qu'en jouant sur ces notes-là, tierce mineure, tierce majeure, septième majeure fondamentale, je vais avoir cette couleur un petit peu orientale. Donc j'ai analysé ma phrase grossièrement. J'essaie d'analyser les choses intéressantes de ma phrase pour pouvoir les réutiliser. J'espère que cette vidéo vous aidera à sortir des gammes un peu, d'aller chercher les notes bizarres mais avec modération quand même. Dès que vous commencez un peu à vous ennuyer, allez vers les notes un peu bizarres et vous allez voir que si vous les jouez avec une intention qui est claire et avec une phrase qui est belle, ça fonctionnera.